Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Fallout New Vegas. Alors, on va aller chercher Dean Domino, le troisième larron pour le casse du siècle. Et pour le moment, en fait, je suis rentré vider Dog, de tout le matériel qu'on lui avait mis, et le déposer dans notre petite réserve. Donc on va déposer tout ce qui est inutile, tous les objets, et ensuite on va aller voir Dean Domino dans le quartier résidentiel. Donc voilà, vu qu'on va se balader en solo, on ne va pas emmener Dog avec nous, on ne va pas emmener de compagnons. Je vais faire en sorte d'être vraiment le plus léger possible. J'ai déposé le fusil holographique, comme ça, non seulement on n'utilisera pas les munitions, on les utilisera plus tard, le fusil étant assez efficace. Et on va s'entraîner avec les autres armes sur les monstres, sur les brumeux, comme ils les appellent. Alors, les pots de résidus nuageux, ah, ça pèse quand même un peu, on va les poser. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre ? Voilà ce que j'ai pris, le fusil caravane, 12 grenades frac, 40 lances de jet, le pistolet de boss, lisse et le pistolet laser. Donc on va pouvoir tester un peu tout ça, à côté de ça, voilà, au pire, on trouvera des armes de corps à corps sur eux, on peut poser des os qu'on a en trop, tout le reste de la bouffe, on n'a pas envie. Si, les baisers nuageux létals, je ne vais pas les utiliser, même si ça peut être très puissant contre ces mobs-là. Le scotch, voilà, le vin, on va même poser les trousses de médecins, on ne prend pas de temps de dégâts que ça. Et si on en prend, on reviendra clopin, clopin, chercher, oh les trousses, voilà, je crois qu'on est good. On a 118 de poids, on va dire à Doc de retourner là-bas. Je l'avais fait la dernière fois, mais j'ai changé d'avis après, mais voilà, au moins il est vide. Je n'ai pas confiance quand je leur laisse du matos. Ok, il est reparti à la fontaine. Voilà. Alors, on va se prendre une arme. Hop. On va commencer directement avec les lances de jet. Alors c'est celles qu'on balance, celles-là. Et on va essayer de tuer avec ça. Alors, ça n'a pas l'air ultra efficace, mais... Je pense qu'avec du poison, ça sera plus efficace. Si on pouvait faire du craft, on ferait de la datura noire et on pourrait bien comparer parce qu'on l'a utilisé souvent. Je capte des signaux auprès de votre position. Des détonateurs, attention aux pièges. Ok. Alors, doucement. Déjà, de la nourriture derrière nous. Il y a déjà des cadavres, donc ok, il y a des pièges. Là, on voit une mine. On va faire gaffe où on met les pieds. Et puis, on va récupérer tout ce qui est explosif, tout ça. Ce qui va nous servir. Tu veux pas prendre le jetant ? Allez, un pixel. Ok, je l'ai eu. On va refermer la porte. Tiens, d'ailleurs, c'est un très bon couloir, ça. On va le miner en attendant, au cas où ça vienne dans notre dos. Hop. Et on va aller voir là-haut. Cellules vides. Le nez au sol pour regarder les loots. Je vous dis, on pourrait tomber nez à nez avec un brumeux qu'on ne le verrait pas avant le contact. Hormis la musique qui nous prévient. Alors, en général, j'enlève la musique quand je joue à Fallout, justement, pour ne pas être prévenu. Là, c'est pas trop gênant et puis ça laisse un côté plus dramatique à la situation. Pour OCN. Donc, je l'ai laissé. Mais c'est vraiment pas pour m'aider que je fais ça. Alors, boîte de conserve. D'accord. Oh, une carte. C'est un as. Ça servira dans notre deck de caravane. Ok, je crois que c'est good. On va monter l'escalier. Alors, j'essaie de profiter du fait qu'on soit en solo pour jouer sur la furtivité aussi. Boîte en métal. Ah. Caisse piégée. Ah, là, je vois pas où, mais... Fusil en face. La faute des cartes du montant. Bon, rien de folichon. On va désamorcer ça. Prendre de la purée minute. Ok. On va s'équiper d'une arme, quand même. Bombe à gaz. Alors, ça pèse 5 kilos. C'est celle qui enflamme, celle-là. Je crois qu'on va rester aux lances. En fait, avec les lances, on peut pouler. Et ensuite, on peut installer des mines sur le chemin. Et les pouler sur les mines, par exemple. Ok, donc là. Hop. Des mines de fusil. Je pense qu'on devrait utiliser le fusil, mais... A chaque fois qu'on va lancer une lance, c'est un demi-kilo qu'on retire de notre sac. Ah. Un brumeux s'est pris une mine. Vous l'avez entendu ? Il y en a un qui est pas prudent, là-bas. Faut qu'on était une autre Pip-Boy. Sinon, on va se faire repérer. Sinon, on va se faire repérer. Ok, alors c'était quoi ? Un fusil ? Un bouquet de grenades, juste là. Alors, trois grenades frag, ça, on prend toujours. J'ai ma souris qui décone un peu, je crois que je vais changer les piles. Alors, lavabo, 5 pour 5. On pourrait utiliser un radix. Je crois qu'on va faire ça. On va attendre un peu de prendre plus de dégâts. Et on utilisera le radix pour tout régénérer. Ah, merde, on s'est fait repérer. C'est bien visible. Hop, toucher. Non. Toucher. Ok, on fait des dégâts Pip-Oteron. Jolie esquive. Boum. D'accord. Bon, euh... Pas top, hein. On est d'accord. On va mettre une mine là. On va utiliser les balles creuses du pistolet à police. Il nous en reste 11. Normalement, ça devrait être largement suffisant pour le tuer. C'est une belle explosion. Alors, on va regarder un peu un truc qui me tue le pin. Ok. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose de différent ? En fait, les premiers qu'on avait combattus n'avaient pas toute leur barre de durabilité de leur équipement. Du coup, on avait l'impression de les tuer très facilement. Là, vous voyez, la barre de durabilité est augmentée. En fait, ils n'ont pas augmenté probablement les points de vie du mob. Mais ils ont juste mis un matériel qui est en bon état. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils tankent. Mais en fait, ce n'est pas nos dégâts qui sont nuls. C'est son armure qui a été améliorée. Même ses points de vie. Nos dégâts n'ont pas changé. Et vu que son armure est en bon état, évidemment, les points de creuse sont encore moins efficaces. Ça fait quand même le boulot. Sauf qu'on n'en a plus, donc on va passer au normal. D'ailleurs, les normales, on va utiliser autre chose. On va revenir au fusil caravane. Alors, les munes de fusil caravane, on a des magnums aussi, qui font supramal. Mais les balles de calibre 20, je pense que ça suffira. Ça fait du 1.20 déjà. Deux bonus de dégâts. Alors, là-bas, il y a un roadway. Il doit y avoir d'autres matos. On va d'abord sécuriser en haut. Je crois qu'on peut rallumer. Alors, on ne peut pas dormir dans ces lits. On va fouiller en haut d'abord. Et si ça nous mène trop loin, on stoppera et on reviendra en bas. Alors, ça, c'est un piège qu'on connaît bien. C'est un fusil qui cible ce truc. Et ça, ça explose si ça se fait tirer dessus. Donc, il suffit de le retirer. Et le fusil va tirer dans le vide. Voilà, il est juste là. Évidemment, il faut simplement désamorcer ça. Voilà, et sur le même principe, nous, on peut utiliser ça pour faire un piège. En mettant une mine à côté, par exemple. Voilà, genre là. Il y a un ennemi là-bas. Il faudra faire gaffe. Module de capteur, nettoyant. Très bien. Derrière le... Ouais. Quoi d'autre ? Bien. Ok, on va installer ça là. J'ai l'impression qu'il ne va pas passer de l'autre côté. Mais là, il y a un escalier. Mais j'aimerais bien fouiller le reste. Donc, on va poser vite fait un truc ici. Alors, hop. Retournons-le. Et si on ne le mette debout ? Ma souris ne répond pas à merde. Alors, on va prendre de ce côté. Et on va le retourner. Voilà, il faut le mettre debout. Ok. Et là, on va poser une mine. Alors, quand on pose la mine pour ça, pour éviter que la mine envoie voler le machin trop loin, ou alors que la mine soit bloquée en le mettant derrière. Si on met la mine là, sur le curseur, ça, ça va absorber les dégâts de la mine et le mob ne va pas le prendre. Donc, en fait, il faut que ça soit côte à côte. Comme ça, la mine explose. Fait exploser l'autre. Et l'autre truc explose aussi. Donc, si le mob arrive entre les deux, il va prendre de ce côté la mine, de ce côté la bombe. Voilà. Et puis, la bombe ne peut pas voler. De temps en temps, ça le fait. C'est assez rare. Normalement, ça explose ce que vous mettez. Mais si jamais l'explosion envoie bouler les autres mines ou les autres trucs explosifs, ça explose un peu plus loin. Alors, ouais, donc là, il y a un passage qui mène ailleurs. Ouais, on ne va pas continuer par là. On fera ça après. On va d'abord aller visiter ce qu'on a oublié. Déjà, on peut monter sur ça, je pense. Quoique, c'est un peu loin pour sauter dessus. On a le lavabo. Ouais, écoutez, on va prendre du Radix. On va se soigner avec le lavabo. Aide. Ok, on a plein d'eau sale. Alors, radiation plus 5, l'eau sale. Mais quand on prend l'eau purifiée, rien. Mais quand on mange de la nourriture, c'est que plus 2. Donc, en fait, c'est quand même moins toxique de manger de la nourriture. Que de boire dans le lavabo. Mais vu qu'on a 20 eaux sales. Autant boire au lavabo. Ça prend un tout petit peu plus de temps, par contre. Oh, j'ai mis XP de radical. Voilà, plus 1 de radiation. On peut prendre un Radway, d'ailleurs. Pour, histoire de passer vraiment les radiations en dessous du premier seuil d'empoisonnement. Voilà. On remplit notre barre de vie en bas à gauche. Et à partir de là, on ira fouiller la brume. Et quand on reviendra, on remplira de nouveau. Et on devrait toujours être sous Radix. Parce que le Radix dure quand même un petit moment. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on a un mob devant nous. Mais je ne vois pas où il peut être par rapport à ce qu'on a visité. Ah, il bouge en plus. Voilà. Alors, on est bon. On fonce dans la brume. Chercher des cadeaux. Alors, on va prendre le Radway qui est là-bas. On va ramasser tout ce qu'on trouve sur le passage. Radway. Oh. Radix, Radway. Très, très bien. Il y a de l'eau là. Des munes. J'ai pas l'air de pouvoir respirer nulle part. Ok. Là, on peut. Alors, regardons. Est-ce qu'on a raté quelque chose ? On a perdu beaucoup de points de vie. On va tout de suite aller le renflouer. Nos points de vie. Tant qu'on est sous Radix. Voilà. Ça fait une belle économie. Pas beaucoup de radiation pour beaucoup de soins. Je prends. Bon, par contre, c'est un peu long. C'est sûr. Mais c'est 5 points de vie par seconde. Vous voyez, c'est pas la folie quand même. On pourrait accélérer le processus en buvant en plus nos eaux. On va repasser niveau 1 si ça continue. Ok. Allez. Un peu de patience. Hop. Allez, on est bon. J'en ai marre. Aucune patience. Non, mais j'en ai. Moi, ça me dérange pas. En fait, c'est savoir que vous, vous n'en avez pas qui me turlupine et qui me force à agir. On désarme ça. D'ailleurs, ça, c'est des mines qui ont dû être posées par Dean Domino. Donc, il doit y avoir une de ces caches pas loin. Parce qu'il n'aurait pas protégé quelque chose pour rien. Les passages, ouais. Mais là, ça ne ressemble pas à un passage. Hop. Un résidu nuageux. Un autre. On regarde vite fait. Non, ça a l'air d'être bon. Oh, étonnant. J'aurais pensé que... Il aurait mis un truc... Ah, là-bas. Héhéhéhé. Hop. 7 sur 15. On est good. Ben, je crois qu'on a tout fouillé, là. Allez, on s'en va. Donc, on va revenir en haut. C'est moi ou il y a une porte, là ? On peut monter là-dessus, monter là-dessus et monter à la porte ? Non, de toute façon, on ne peut pas y aller sur le pont. Ça se voit qu'il n'y a pas de passage. On ne peut pas sauter dessus. On ne va pas s'inquiéter pour des trucs. De toute façon, s'il y a des secrets, souvent, c'est simplement qu'on les trouvera plus tard et donc pas forcément tout de suite. Après, ça peut arriver qu'il y ait des trucs qu'on puisse rater, bien sûr. Alors, là, on a notre piège de près. On va essayer de pouler un mob dessus. On va passer par là. Il y a un trou. Oh ! Regardez le chapelet de grenade, là, juste sur le curseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre en bas ? Une mine. Des résidus. Il y a un truc. Ok, donc on va désamorcer cette mine. On va prendre les résidus. On est en train de mourir. Ah ! Non, c'est bon, là, je ne meurs pas. Et on peut donner des trucs. Alors, est-ce qu'on a des choses à donner ? Des paquets de cigarettes. Eh ben, go ! 10 jetons. D'accord. Bon, on a repris des dégâts. On est toujours sur Adoway. Donc là, je ne vais pas retourner boire le truc. On va simplement boire l'eau sale. Qui va nous ramener qu'une seule radiation, cette fois, vous voyez. On va en profiter. Les radiations sont instantanées. Comme les soins à l'époque. Donc ça, c'est une petite erreur. Parce qu'imaginez, le temps que je boile l'eau sale, normalement, le radix peut s'arrêter. Alors que là, si j'en mets plein, ben, voilà. Ça nous met de la régénération longtemps. Alors que le radway peut s'arrêter. Et pourtant, je n'ai pris qu'un point de radiation, du coup. Ok. Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on passe par là-haut ? Il y a l'air d'avoir un monstre par ici. On va prendre nos lances. J'aimerais bien faire une attaque furtive avec la lance pour voir si c'est aussi efficace qu'avant. Parce que ça, ça peut faire mal. Un dégâts 35. Non, c'est combien ? Dégâts 35. Sur un critique de furtivité, c'est censé piquer. Encore faut-il être furtif. J'ai déclenché un truc. Pas bougé. J'ai déclenché un fil. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'est pas bon signe. Bon, ce qui est bon signe, c'est que ça n'a pas explosé de partout. Vous voyez, il y a un truc à déclencheur là. Il y a une mine ici. Il faut qu'on y aille prudent. Par contre, il y a un mob quelque part. Ah, il nous a vus avant qu'on puisse faire l'attaque furtive. Ok, brumeux piégeur. Il se prend ses propres mines, ce con. Ok, on va l'amener vers notre piège à nous. Alors évidemment, les mines qu'il a posées font moins de dégâts que si nous on les pose, vu qu'on est spécialiste explo. Mais vous voyez, à coup de lance là, tant qu'on ne fait pas un critique, les dégâts sont plus pauvres. Alors, on passe bien à côté. On va se relever. Rater. Dommage, on aurait presque pu le tuer avant qu'il déclenche notre piège. Histoire de garder la mine, mais je crois qu'elles sont là pour ça. Donc là, il a dû se prendre les deux explo. Ça fait aussi effet shrapnel. On va tenter comme ça, mais je crois qu'il va être trop proche après. Ah, quasiment tué. Allez, un autre et c'est gagné. Parfait. 90 XP, c'est pas nul. 3 boudins, c'est bien aussi. Ok, on est good. On va ramasser ça. On n'a pas été voir là-haut. Là, on a déclenché un piège, mais ça n'a rien déclenché. Alors, je ne sais pas. Ma souris déconne. J'ai du mal à bouger pour ramasser les mines, par exemple. Ça va être la mort. On va ramasser les jetons. C'est bon, on n'est pas dans le gaz. Et la plaque de pression. Il doit y avoir un piège quelque part. Là-haut. Vous voyez, si ça avait été un bouquet de grenades sur le fil, là, on aurait dû le sentir. Après, on a entendu une explosion. Alors, je me demande, est-ce que ce n'était pas un truc hyper à retard ? Non, je ne pense pas. Il y a des munes. Alors, un des hommes morts ne l'est pas. Un des hommes morts ne l'est pas. Parce que ça représente, mais... On parle peut-être de Dean. On va remonter là-haut. On va passer par l'espèce de pont qu'il y avait. Les points de vie, ça va. Ah, il y a des mules en face. 357 magnum. On prend... On est en train de fondre. Déclencheur. Alors, ça a déclenché quoi ? Fusil, pas fusil. Attendez, on va rallumer parce qu'on n'y voit vraiment rien. Ah, des grenades juste là. Hop, épingle la cheveu. Ok, on a un lavabo. Alors, on est à combien de rades ? Voilà, on va boire un tout petit peu. Juste pas dépasser la limite. Après, chaque fois qu'on mange, on remet des rades. Donc, faut pas... Faut pas aller jusqu'au bout, jusqu'à la barre, quoi. Ok, pas mal de mules. Bah, je crois qu'on a tout fait. Alors, est-ce que j'ai raté un truc ? On est passé par là, on est passé là, on a désamorcé les machins. On a ramassé. On se passait là, se retourner, regarder derrière nous. Oui, on a déjà fouillé. Hop. Un résidu. Voilà, ici, c'est pas mal pour poser des mines, par exemple. C'est un long couloir, ils sont obligés de passer dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Je crois qu'on n'est pas loin de Dean. Donc, ça doit être plutôt safe, dans le coin. Il ne resterait probablement pas un endroit où c'est bourré de monstres. Du crâme. Des petits jetons qui traînent, ok. Comme je dis, il y a des trucs à lutter tous les 10 mètres. Ok, il y a un ennemi là-bas, on va poser une mine. Deux mines. On en trouve des résidus nuageux quand même. Ok, trois mines. Ah, j'attire un truc. Ok, il m'a vu. Alors, les javelots. Oh, il n'en reste que 20. Brumeux piégeurs. Ok, on ne les aura pas qu'avec les mines. On va faire comme tout à l'heure. On va l'allumer et on va le laisser avancer sur les mines. Brasser. Boum. Boum. Ouais, ça touche bien, mais... Les dégâts sont quand même pas top. Je pourrais utiliser le SVAV, mais j'attends... Ouais, les mines, pareil. Expert en explosif, mes fesses. Là, on le touche bien, donc... Si je n'ai pas besoin du SVAV pour toucher, autant y aller comme ça. Allez, un dernier. Baf. Très bien. Alors, là, c'est bon. On va fouiller de ce côté. On se fait... On se fait les alcôves avant, hein. On se fait la place en Suède et après, on se fera la pièce. Les alcôves, rien. Ah, si. Ah, c'est pas que de la nourriture, les petits cœurs. On vient de trouver des munes sur le petit cœur. Hop, de l'eau sale. Tiens, en parlant d'eau. On est toujours blessés, hein. C'est de la folie. Euh, cake, fancy lot, crame. Eau purifiée, oui. Hop. Mais on n'a jamais autant utilisé de matos. C'est ça qui est agréable, hein, quand même. Moi, j'aime bien utiliser le matos qu'on stocke. Et c'est justement parce que je suis très prévoyant et que j'ai un milliard de matos que j'adore ce genre de situation. Alors que les gens non prévoyants détestent ce genre de situation où ils sont forcés de manger, utiliser leur truc. Vous voyez, moi, c'est complètement l'inverse. C'est justement, j'ai tellement préparé avant que j'espère que ce genre de situation arrive. Vous comprenez ? C'est un peu comme un survivaliste qui veut la fin du monde, finalement. Parce qu'il a tout préparé pour. Alors, c'est con si elle n'arrive pas. C'est... Ok, donc je crois que c'est bon. On peut probablement pas grimper plus haut, hein. Ah. Il y a des trucs que j'ai bavouillés. Ok. Il y a un passage là-bas, mais c'est peut-être pour partir. Parce que ça va rejoindre probablement la grille qu'on avait ouverte tout au début. Donc on va aller parler à Domino. Et on va le recruter. Comme ça, on pourra aussi se vider sur lui si jamais on est encombré. Alors, où tu es ? Il n'y a pas là. Encore un étage. Je n'aurais jamais dû émettre ce signal radio en boucle. Alors. A-t-elle, bouffe-crégnos ? Pour résidu. Alors, baiser nuageux, vision brumeuse. J'en ai fait une, déjà, de vision brumeuse ? Ou, genre, je peux tester. Ouais, un peu dans ça. Hop. Désolé, j'ai éternué. J'ai essayé de vous épargner avant que ça sorte. Alors, hop. Une vision brumeuse. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'après, on va avoir peut-être une vision pourrie pendant X temps. Normalement, ce n'est pas censé être nul, ici, mais... On ne sait jamais. Il nous reste que 9 lances. Je vais les garder pour les poisons. On va passer, voilà, au fusil caravane. Ou au mine, ou au truc. J'ai coupé le son des radios, hein. Pour éviter tout problème de copyright. Rien dans les valises. Asseyez-vous. Nous discuterons ensuite. La Sierra Madre. Elle est belle, n'est-ce pas ? Vous avez reçu son invitation ? Vous n'avez peut-être pas entendu sa voix à la radio. Vous avez dû vous réveiller en panique, comme d'autres avant vous. Au moins, vous êtes en vie. Ah, d'ailleurs, ne vous levez pas et ne gesticulez pas trop, même si la chaise n'est pas très confortable. Le coussin, c'est pour le spectacle. Ok. Donc, il a mis un explosif sous notre siège. Donc, si on bouge, ça explose. Alors. On dirait que vous savez faire quelque chose de vos dix doigts. Votre maman doit être si fière de vous. Pourtant, levez-vous sans ma permission et votre cul va vous remonter si vite à travers le crâne que la lune en sera toute rouge. Alors, restons calmes et courtois et terminons cette conversation sans ombre au tableau. Évitons les malentendus. Alors, je garde mes questions pour la fin. Je vous en prie, continuez. Voilà ce qui me manquait. Un public dévoué. Ce n'est pas parce que je travaille dans le spectacle. Ah, c'est de là que j'ai tiré cette expression. Le QI d'une huître. J'ai entendu mon nœud pape bipé. Je sais très bien ce que ça veut dire. Je suis impliqué là-dedans. Je veux casser mon contrat. Et si c'est vous qui m'avez impliqué, je vais être très en colère. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez suivre mes ordres. Alors, oui, le QI d'une huître. Donc, c'est marrant parce que j'utilise cette expression depuis X temps et je ne savais plus de quoi je l'avais tiré. Eh bien, c'est sûrement d'ici. Alors, vos talents de négociateur vous font croire que vous êtes en position de force. Nos colliers et ces nœuds pape sont reliés. Si je meurs, vous aussi. Alors, ça devient plus clair maintenant que je vous ai rencontrés. Alors, on se rejoint à la fontaine pour découvrir la suite du plan. Vous ne me laissez pas être le choix. La fontaine, hein ? J'espère que l'hologramme fonctionne encore et que la batterie tient le coup. Je vous suivrai. Je n'irai pas seul. Pas parce que j'ai peur, hein ? Je n'ai pas l'habitude de me promener avec une escorte. Je suis sérieux. Si un des locaux nous attrape... Ok. Je crois que vous pouvez marcher sans moi. Il y a une raison que vous n'arrivez pas à trouver le chemin. Je sais ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que j'ai placé des mines, des fusils piégés et des explosifs sur la route qui mène à mon petit boudoir. Donc, on y va ensemble ou pas du tout ? Je n'hésite pas à splitter ma main au blackjack quand il le faut. Là, je ne splitterai pas dans cette ville. Ok. Alors. Très bien. Levez-vous et suivez-moi. Alors, splitter sa main au blackjack vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Le blackjack, c'est un jeu où vous devez faire 21 points. On vous distribue une carte. Une carte a une valeur. Les cartes genre roi, valet, dame, 10, ça vaut 10 points. Et n'importe quel chiffre vaut la valeur du chiffre. Donc, le but, c'est de faire 21 points en retournant les cartes une à une. Si vous dépassez 21, vous perdez. Et la banque gagne. Et la banque joue après vous et essaye de battre votre score en atteignant 21 de la même façon. Si elle dépasse, elle perd. Bon. La banque a toujours un avantage parce qu'elle joue après vous. Donc, vous pouvez perdre sans même qu'elle ait joué. Sans même qu'elle ait eu une chance de perdre. Mais splitter sa main, c'est quand vous tirez 10 et vous tirez 10 de nouveau. Au lieu de vous retrouver à 20 et il n'y a plus qu'une seule carte dans le paquet qui permet de vous faire gagner 21 net. Normalement, vous arrêtez à 20. Là, vous pouvez séparer les deux 10 et repiocher une carte pour chacun. Donc, rejouez comme si vous jouiez deux parties en parallèle. Voilà pour l'explication de splitter sa main comme au blackjack. Alors, Dean vous a transmis l'attitude R douteux. Cette aptitude vous permet de ne pas subir les dégâts immédiats dans un nuage toxique. Oh, c'est bon ça. Et moins 25 de dégâts dans tous les cas. 666 XP. Ok. Alors, on peut se lever sans exploser. Siège abîmé, siège abîmé. Il n'y a pas de signe qu'il y a des explosifs à désamorcer. Ok. Alors, Dean. Hop. Smoking. Ouais, on parlera avec lui un petit peu plus tard. Donc, il nous donne une capacité vraiment chouette là. C'est de pouvoir respirer dans le gaz. Rater le saut. C'est pas très grave. On va aller par là-bas. On va aller voir le temps que ça nous permet de respirer. Ok. Donc là, on ne prend pas de dégâts. Alors, vous voyez, les petits passages comme ça où on passait dans le gaz et on passait sur le côté à un endroit où il n'y a pas de gaz, on prenait toujours des dégâts. Avec Dean, on ne prendra rien. Donc, c'est vraiment plus safe. Vous voyez ? Là, notre barre de vie, normalement, elle devait descendre immédiatement. J'ai mal au genou à force de m'accroupir. Ok. Alors, on va être prudent quand même. Donc là, il y a des escaliers. Une cour. Et là, ça doit revenir vers où on était au début. Si je n'ai pas mon sens de l'orientation, complètement pourri. Ça doit revenir vers le début. Oui, c'est la grille qu'on avait ouverte et c'est la mine qu'on a posée, ça. Et étonnamment, il n'y a pas eu de repop de mobs. Ok. Donc, on va finir ça. Les deux escaliers, on va aller voir. Vu qu'on est protégé par Dean, maintenant, point de vue du gaz, ça devrait être plus safe. On va essayer la vision brumeuse, voir si on voit à travers la brume. Je ne sais pas si c'est la vision d'un brumeux ou si c'est la vision pour voir à travers la brume, le machin. Mais ce n'est pas clair comme c'est écrit. Alors, vision brumeuse. Ouais, c'est un truc... C'est infrarouge, quoi. Enfin, vision nocturne, quoi. Ok, allez, fouillons ça. On ne prend pas de dégâts, là. Voilà, on va voir qu'on en prend. Il faut sortir de là pour que la capacité se réactive, je pense. Lui, il n'a pas de problème, c'est une goule. Résistance au poison et radiation, il a out-à-quer. Alors, j'ai l'impression qu'on voit mieux, mais est-ce qu'on ne rate pas des objets par rapport au spectre vert ? Ok. L'avantage, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on rentre un petit peu dedans, on ne prend pas des dégâts tout de suite, vous voyez. Donc, si jamais c'est en alternance, si on traverse comme ça, on passe forcément dans des zones non polluées et du coup, la capacité se recharge. Ok, on va grimper. Par contre, je n'ai aucune idée de si on prend la brume ou pas. Là, j'ai l'impression qu'on ne la prend pas. Vous voyez, avec la vision, on ne sait pas, en fait. On ne prend pas, là. je crois que je vais tout faire en courant et puis, on ne va pas s'occuper de la brume. Déjà, on a pris 100 fois moins de dégâts. Regardez, on n'a quasiment rien perdu. Je pense qu'on aurait perdu beaucoup plus, si jamais. ne le prenez pas mal, mais je crois que vous faites baisser le niveau. Il ne le prenez pas mal. Comment on ne peut pas prendre mal ce qu'il vient de dire ? Alors, radiation. Ah non, il faut qu'on arrête de boire ce truc. Du crame. Ah, il y a une décache. Eh, c'est mes réserves en quatre coups durs, ça. Je veux dire, je sais, on est un peu dans le besoin, mais quand même, laissez-moi quelque chose. Oui, mais c'est pour nous deux. Ne t'inquiète pas, partenaire. Ok. Alors, c'est quoi ? Tu mets d'X ? On va lui demander pourquoi il a des réserves en quatre coups durs. Il comptait rester ici longtemps, lui. J'ai l'impression... Il est là depuis l'apocalypse de Fallout. Pourquoi il ne s'est pas barré ? Il est là bien avant qu'il y ait déjà ce point. À la limite, maintenant, il a un collier, on pourrait se dire. Il est là parce qu'il ne peut plus quitter. Mais avant, pourquoi il n'est pas parti ? Alors, discutons un peu avec notre ami. Alors, j'ai trouvé une de vos planques. Pourquoi les avoir laissées à la villa ? Pourquoi ? Pour ma survie. Il fallait que je sorte du quartier régime présidentielle pour récupérer des réserves et je n'aime pas prendre de risques. La villa est dangereuse. Des armes d'estime pour les coups durs. J'ai laissé des armes et des stimes pour les coups durs. Et vous avez débarqué en mettant vos mains sales un peu partout. Il a l'air hostile. Il a l'air hostile. Donc, je ne me plains pas. Pas trop. Alors, ramasser du ravitaillement dans quel genre ? J'ai besoin de manger, enfin, je crois. la villa est bien fournie, même si l'endroit est moins sexy que la cantine à Madrid. Une fois, j'ai trouvé tous ces trucs par ici et j'avais beaucoup de temps pour expérimenter. Je ne suis pas un grand chef, mais... bref, voilà le cocktail si vous avez des tripes. J'appelle ça un Sierra Madre Mortini. Oui, vu le bœuf que ça donne, c'est excellent. Comment faut-il s'y prendre ? Partez du résidu nuageux des murs et écrasez-le dans une boîte de conserve avec de la bouffe de merde. Bouchez-vous les narines et buvez. On trouve des plaques électriques dans le coin à défaut de feu de camp. Il y a d'autres recettes à base de résidus nuageux. Mais, elles demandent des compétences de survie plus affûtées que les miennes. Je m'en tiens au martini. Alors, Dean vous a enseigné l'aptitude Sierra Madre Martini permettant de mélanger les résidus nuageux avec la bouffe Crenios. Ah, la bouffe Crenios, on en a bouffé, je pense. Donc, on saura qu'il faut les économiser dans une boîte de conserve à faire chauffer. Les boîtes de conserve vont encore servir à autre chose, donc ça, c'est cool aussi. Alors, d'autres gens sont venus à la recherche de la Sierra. Les touristes, bien sûr. Il ne reste pas longtemps. Oui, tu me donnes. Ceux qui survivent aux nuages, aux brumeux et aux pièges sont dévorés par la cupidité et pensent à creuser la tombe de leurs voisins. Donc, les visiteurs se sont entretués. Évidemment. Au début, ils pensent pouvoir repartir. Puis, ils commencent à réfléchir. Ils se demandent comment ils pourraient tout garder pour eux. Ils commencent à évaluer leurs chances, à prendre des risques. et ils se descendent les uns les autres. Bien que, c'est étrange, mais les colliers à baume n'étaient pas liés entre eux avant. Il a dû les lier entre eux parce qu'ils s'entretuaient, justement. Ok. Donc, ils s'entretuaient maintenant en liant les colliers. Ils se disent, ben voilà, si vous vous entretuez, vous mourrez aussi. Alors, qu'est-ce que est arrivé à tous ces gens ? Ils sont morts. Massacrés. Ils ont été massacrés par une des attractions de la villa, par les locaux, par ce merveilleux climat. Je vous le dis tout de suite, ils ne restaient pas entre eux et quand ils le faisaient, ils baissaient la garde au mauvais moment. Certains laissaient des panneaux aux autres pour les prévenir des dangers et finissaient généralement tués par quelqu'un de plus cupide. Alors, un conseil pour ne pas y rester. Eh bien, étant donné que ma vie est en jeu aussi, oui, bien sûr. Déjà, il faut rester ensemble. Il faut regarder derrière soi et s'assurer que les partenaires suivent bien. Ouais, si un PNJ se barre, il faut se faire tuer ailleurs. Autre chose, évitez de courir partout comme un dératé. Chaque centimètre de cette ville est létale. Alors, si vous avez un doute, avancez lentement. En parlant de ça, ne criez pas, n'attirez pas l'attention, restez discret. s'il est brumeux vous troupe. Alors, les brumeux, ce sont les seuls gens vivants. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Les locaux, ils ne sont pas très civilisés. pas beaucoup. Vous avez essayé de négocier. J'ai essayé de leur parler, de les soudoyer, de leur laisser de la nourriture. Aucun résultat. Eux n'ont pas changé. Mais moi, j'ai tout essayé. Quand ils vous attrapent, ils vous traînent dans le nuage et on n'en ressort jamais. Si ça vous arrive, vaut mieux faire exploser votre nœud pape. Mon conseil, ne restez pas sur leur chemin. Ils ne meurent pas facilement. C'est un peu comme l'invasion des profanateurs. Ils vous chopent et ils vous transforment comme eux, quoi. Alors, ils sont coriaces. J'ai l'impression qu'ils sont devenus plus coriaces, moi. C'est pour ça que j'ai mis des explosifs. Bon, ça, on le sait. Les munitions sont trop rares dans la ville pour être gâchées contre eux. Donc, à moins d'être un tireur d'élite, gardez la dernière balle pour vous. Nous, on est plutôt bons. J'ai un bon oeil, une balle, un mort. C'est comme ça que je règle les problèmes. Ok, puisque vous avez tant de talents, ne visez pas la tête, visez leur boumbe. Et si vous attendez qu'un autre se rapproche, c'est encore mieux. Ok, d'où est-ce qu'ils viennent ? en fait, il y a plus de mystère dans le ciel et sur la terre. Euh, non. Ouais, ok. Autant me demander pourquoi je suis devenu cet enfoiré qui ne meurt jamais. Je me fous de savoir d'où ils sortent. Au moins, je peux m'estimer heureux d'avoir encore mes facultés intellectuelles, alors que eux, nous ont un problème de concentration. C'est pour ça qu'il n'est pas parti. C'était déjà des fantômes avant les bombes. Pas de raison que ça change, hein ? D'accord. Donc lui, il est toujours occupé par la Sierra Madre. Sous-entendu, il veut entrer lui aussi. Donc tout comme Elija. Quoi qu'il arrive, ne les provoquez pas. Normalement, il y en a peu. Un petit groupe au pire. Mais ils sont nombreux dans les parages. Croyez-moi. Quand ils voient un intrus, ça fait un peu comme quand on se coinit de frelons. Vous n'imaginez pas leur nombre quand ils envahissent les rues. Ok. Donc là, pour le moment, on les rencontre un par un. Donc ça tombe. C'est tranquille pour nous. Je m'en... Mais ça ne sera pas toujours le cas. Alors, les distributeurs. Ces petits magasins, ce sont les boîtes à jouer de Sinclair. Insérez un jeton et vous aurez une récompense. Comme un toutou qui réussit un tour. Utilisez un jeton de n'importe quel casino et vous aurez quelque chose. De la nourriture. Un colas. Un nécessaire de couture. Parfois, il faut savoir quoi demander. Parfois, il y a des codes pour les objets. Pas conventionnels. Pour les cas d'urgence. Ce genre de machine était banale avant la chute des bombes. Elle vous émerveille. Mais pour moi, ce sont des escrocs avec... Sinclair. C'est assuré que si vous dépensiez l'argent ici, il ne partirait pas ailleurs. Bon, il décrivait ça autrement. C'est vrai que il joue au casino, il gagne, il dépense pour manger, machin. C'est pas mal. Quelle description en a-t-il fait ? Il parlait d'autosuffisance. Un peu comme s'il rendait service au résident. La bonne... C'est lui qui tourne tout mal. Je pense que Sinclair, lui, il pensait vraiment à l'autosuffisance au cas où il arrive quelque chose. Alors, quelques autres objets qu'on peut obtenir de ces machines. cas d'urgence, on peut obtenir des produits pour tout type de maladie. Sinclair... Ok, pour des drogues. Et le personnel de sécurité... Et pour des munitions, d'accord. Où est-ce que je peux trouver ces cartes ? Un peu partout. Je dois dire que je n'en ai pas trop l'utilité, donc je ne prends pas trop de risques pour en trouver. Tous mes besoins vitaux sont couverts tant que j'ai des jetons pour me les payer. Je me contente de très peu. Ok. C'est votre temps. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Parlez-moi du nuage. Le nuage ? Il est arrivé après la chute des bombes, je crois. Je m'habituais tant qu'il s'agissait de petites doses. Là, il recouvre toute la vie. D'année en année, il s'élevait de la Sierra Madre jusqu'à ce qu'il finisse par recouvrir le soleil. Je n'ai pas vu le ciel depuis. Il n'a pas l'air de gêner les brumeux, mais il voit mal à travers. Il m'est arrivé de me servir du nuage pour me planquer. Ok, ils n'arrivent pas à voir à travers le nuage, c'est bon à savoir ça. Mais bon, on fond dedans. le perdre en discussion, je ne peux pas y faire grand-chose. Ok, alors, qu'y a-t-il à savoir sur la villa et la ville ? Il y a une zone résidentielle, une clinique, un commissariat. On a déjà tout visité, mais il vaut éviter le commissariat. C'est un repère de brumeux. Salida del Sol et Puesta del Sol sont le lever et le coucher du soleil. L'est et l'ouest, quoi. Le soleil est caché. Les brumeux ne viennent pas trop dans la villa, mais à l'est et à l'ouest, c'est une autre paire de manches. Donc ici, tout ce qu'on a visité, ils ne viennent pas trop. D'accord. Alors, on ne bouge pas par l'antactique. Quelles sont les armes que vous manipulez ? Je n'aime pas trop me battre, si je peux éviter. Mais je n'étais pas mauvais. Puis je te l'ai, ok. Et je connais un tout petit peu les explosifs. mais il dit un petit peu, mais il a posé un milliard d'explosifs. Je fais pas mal de conneries en apprenant, mais j'ai encore tous mes doigts. Ok, changeons du matériel, séparer, ça ira pour l'instant. Je pourrais lui donner un revolver de police à lui. Mais il a un 9mm qui ne coûte pas de mûne, donc je pense que vaut mieux lui laisser son 9mm pour le moment. Par contre, il faut lui trouver une armure. On ne peut pas le laisser se balader en costard comme ça. En tox. Toxido. Oui, il y a des limites que je peux vous apporter. Hop. Eh bien, je crois qu'on a fini. On a parlé, il nous a appris la recette. Donc, il nous a aussi appris un truc. Vous comprenez pas mal, mais je crois que vous faites baisser le niveau. Voilà, on va juste arrêter là. Et on reprendra à notre prochaine fois au moment où on va regrouper tous les gens. Parce que là, on va regrouper le gang et on va enfin savoir ce qu'il attend de nous, le méchant. Alors, il nous a dit c'est bouffe craignos, on en a 7. donc il faut arrêter de les manger maintenant. On va plutôt manger que le reste. Voilà. Et on reprendra à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada